... J'fais quelques interviews pour me chauffer ? ... Alors on a ramené en fait des cadeaux, c'est pour nos amis en fait, qui sont en bleu là-bas. Montre-lui vite fait ! Regarde, c'est magnifique ! On a passé toute la nuit à le faire pour eux ! Ouais, parce qu'il faut qu'ils le sachent ! C'est un gros gros cadeau ! Ouais ! C'est pour nos amis en casque bleu, hein ! Pour qu'ils se détendent un petit peu ! Ouais ! Tu es la douceur même ! Eh ben voilà ! Et ça ? C'est le drapeau de la paix pour qu'ils le sachent ? Parce qu'apparemment, des fois, ils... ...ça pas trop, alors avec ça on avance et y'a tous nos amis qui avancent avec nous ! Y'a aucun risque ! C'est sympa, leur drapeau ! Et comme ça, on peut leur donner plein de cadeaux ! Et tout ! C'est trop cool ! Comment vous sentez l'ambiance, là, aujourd'hui ? Ouais, ça a l'air bon enfant ! Même la police, ils avaient pas les casques ! Donc euh... c'est que ça, c'est... Ça devrait se passer comme il faut ! Ok ! Non ? Vous croyez pas ? On va voir ! Bah nous, on fait tout pour, mais bon ! Des fois... C'est pas la... notre bon vouloir, quoi ! Bah... celui-là, dans le cadre de la manifestation de Gilets Jaunes, en fait ! Vous avez pas de Gilets Jaunes ? Bah oui, parce que... là, je... j'ai trouvé la manifestation en cours, donc... D'accord ! J'ai vu la manifestation... Et alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Bah... j'ai vu que c'était intéressant, en fait ! La manifestation, et... C'est aussi... ...une manière de s'exprimer, en fait ! D'accord ! Les revendiques ! Il n'y a pas... il n'y a pas d'autre moyen que... ...de la violence ! Moi, je préfère la manifestation comme ça, que... ...la violence par des pierres, ou quelque chose comme ça ! Mais il faudrait que la Gilets Jaunes aussi revoie son cas ! Il... cherche à... parler de... ...de consensus ! Passer à l'écrit, par des écrits, en fait ! Faire des requêtes, voir le gouvernement, même si moi... Personnellement, je suis pas concerné, et j'étais de passage... ...pour la... j'ai vu la manifestation, et je continue mon chemin, en fait ! Moi, les foulards rouges, je pense que... ils... qu'ils ont pas... ...tout compris sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on revendiquait ! Et je trouve ça un petit peu dommage ! Parce qu'en fait, on le fait quand même pour nos enfants, pour nos grands-parents, ...pour nos parents, pour... pour tout... tout le monde, quoi ! Pour le peuple, quoi ! Que ce soit foulards rouges, les Gilets Jaunes, euh... voilà ! Donc... c'est un peu dommage ! Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu par Macron, jusqu'à maintenant ? Pas du tout ! Absolument pas ! Euh... je pense que le grand débat, ça ne sert strictement à rien ! Parce qu'en fait, on va se faire enfumer, comme d'habitude, hein ! Parce que... il va prendre juste les revendications qui lui plaisent ! On va prendre juste les revendications qui lui plaisent à lui ! Regarde ! Ah, c'est vous, Jojo ! Non, c'est pas moi ! Mais Jojo, il a pris une balle à la gueule ! Regardez, monsieur ! Et c'est pour ça qu'on met ça ! Voilà ! À cause des flics ! Merci, les flics ! — Faites attention, hein ! — Merci. — Dites-moi, alors ! — Et donc, euh... et donc, voilà, quoi, le... Le truc, c'est qu'il va prendre, bien entendu, ce qui lui plaît le plus, ce qui va être le plus facile à faire, et après, tout le reste, ça va partir à la poubelle, on va nous enfumer. Voilà, donc on va rester dans la rue, tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut. Mais euh... ce cas, comme nous avons pu le voir tous les samedis, à répétition, c'est-à-dire qu'à partir de 16h, il y a l'hélicoptère qui commence à arriver, à 16h retrate, il commence à gazer, pour nous disperser, et à partir de là, évidemment, c'est un enchaînement qui... qui crée la violence. Donc c'est-à-dire que moi, je pars du principe que c'est les CRS, les forces de l'ordre, qui sèment... qui sèment la Zianie. — Bonjour. — Oui, la fachée. — Vous faites partie du cortège ? — Oui. — Et alors, pourquoi vous êtes là ? — Euh... parce que c'est bien, et qu'on n'aime pas Macron, et que c'est vraiment un fils de pute. Je suis désolée pour le... pour le langage, mais vraiment, j'aime pas Macron, parce qu'il est pour les riches. — Ouais. — Et les riches, j'aime pas ça. — C'est une étudiante en lycée, donc euh... pour les réformes. Donc euh... on est contre la réforme du baccalauréat. — Ok. — Donc on exerce notre... notre doigt de... de manifestation, ici. — Mais y a pas... est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ou pas ? — Non. Non, non, non. — Non. — Et vous, au lycée, quand vous en parlez autour de vous, comment... — Ah, ils aiment pas les... — Ah bon ? — Ils aiment pas les gilets jaunes, les gens. — Ah bon ? — C'est tous des... c'est tous des riches. Ils comprennent pas que nous, on est là pour manifester et tout. Genre, ils comprennent pas les autres. — D'accord. — Voilà. — C'est ça. — Ah ! — C'est ça. 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 — Donc là, en fait, les gens passent devant les cordons de policiers et les U. Je rappelle qu'on est dans une manifestation qui rend hommage aux blessés, aux victimes, justement, de la répression policière. Jaune et chaud comme un bol de pisse, c'est la théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, c'est quoi ? — Alors, non, non, les riches en grange et par... quand leur poche déborde, on récupère les miettes. — C'est splendide. — C'est magnifique. — C'est magnifique. J'adhère. — Et encore, est-ce qu'on a les miettes ? — Les miettes, non. On a des gouttes de pisse. — Là, on passe devant un vape de la gendarmerie, à... un véhicule qu'on voit normalement sur les théâtres de guerre. — Ouais. — Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de défiler devant ce véhicule ? — Ben, je suis content de passer devant. Je suis content qu'il soit éteint parce que ça pollue énormément, ces saloperies. — Ouais. Euh... la semaine dernière... euh... non, c'était il y a quinze jours. Ils étaient allumés. Alors ils polluaient. — Là, ils polluent pas trop. Certains gilets jaunes ont empêché certains casseurs de s'attaquer à des commerces, qui avaient rien à voir avec tout ce qui était commerce, finance, etc. Et euh... les CRS ont répondu... ouais... Les manifestants se sont écartés pour dire « Bon, les CRS, vous pouvez intervenir, parce qu'il y a vraiment des casseurs mal intentionnés. » Et les CRS ont dit « Non, on a pas le droit d'intervenir. » Alors c'est pareil, c'est toujours deux poids, deux mesures. Où on se situe là-dedans, quoi. — J'imagine que c'est une blessure symbolique. — C'est ça. — Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? Ben... faire passer le message à notre gouvernement, à M. Macron, à M. Castaner. Ben... ce qu'il faut, c'est... c'est pas normal, hein. Ils sont en train d'abattre des civils. — Ouais. — Parce que... moi, j'ai un ami à moi, Arthur, lors de l'acte VIII, à Toulouse. Il a perdu son oeil. On a été nassés, euh... rue Sainte-Lucie, parce qu'on portait un gilet jaune. Uniquement parce qu'on portait un gilet jaune. Et euh... ils nous ont gazés. Certaines personnes comme moi, je me suis cachés dans une crèche, à 36 ans avec trois gosses. Tu te retrouves à te planquer, à escalader un mur parce que t'as peur. Et après, tu vois ton collègue prendre un flashball en plein oeil. Il a été, euh... l'oeil six morceaux. Et euh... et depuis, ben, il vit avec ça. Donc euh... c'est... c'est terrible. Et ça, il faut... les tirs d'LBD, il va falloir vraiment stopper. Parce qu'on n'est pas... on est des citoyens qui revendiquons, tout simplement. Et on est là toujours de manière pacifique. Et malgré ça... on en prend plein la gueule. Alors le Conseil d'État, justement, a légiféré et a expliqué qu'ils allaient pas retirer le LBD, parce qu'il fallait que les forces de l'ordre aient les moyens de contrer les attaques des gilets jaunes. Mais y a pas d'attaques. Les attaques, elles viennent toujours d'eux. Donc évidemment, les gens... après, il faut monter la pression. La semaine dernière, on a voulu mettre en place une minute de silence, on est monument aux morts. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvés à être gazés. Y avait pas de... c'était pas justifié. Donc forcément, il faut monter la pression, c'est voulu, tout ça. Les messages, les tweets de M. Castaner tous les vendredis soirs, avant veille de chaque acte, c'est pour quoi ? C'est pour mettre le feu aux poudres. C'est voulu, tout ça. M. Macron, il faut qu'il démissionne. On veut plus de lui. Y a 80% des personnes qui ne veulent plus de lui. Il est pas légitime. Sans une élection, elle est même pas légitime. Alors il a dit qu'Éric Drouet était un produit médiatique. Vous avez vu ça ? C'est lui, le produit médiatique. Faut pas oublier toutes les... les unes qu'il a fait pendant un an. C'est voulu, tout ça. Toutes les puissances financières étaient derrière lui pour qu'il soit élu. Donc euh... le produit médiatique, c'est lui. Et il a dit également que vous seriez là parce que les Russes... euh... vous ont influencé. Et il va nous dire les... les... alors les Russes, les Chinois, qu'est-ce qu'il va se passer encore ? Les Vénézuéliens, déjà, avant de faire... la morale aux autres chefs d'État, qu'ils regardent ce qui se passe ici. Oui, parce qu'il dit à Maduro de surtout pas agresser le peuple vénézuélien. Mais il faut voir déjà ce qu'il fait lui, parce que ce qu'il fait, c'est exactement ça. C'est que... y'a plus de 2000 blessés. On a des mutilés de guerre. On a des gens qui ont perdu la vue, c'est un handicap à vie. Moi, mon pote Arthur, il pourra plus voir de son oeil gauche. C'est fini. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a un gilet jaune et qu'on revendique. Et c'est pas normal. Quand tu vois ce qui... ce qui passe là sur les télés, mais t'as envie de pleurer, frère. C'est que de la désinformation, genre. C'est quoi la réalité ? C'est la police vous parle, le gouvernement vous parle à la télé, t'sais ? C'est 1984. Ouais, ouais, et puis... dès que t'as quelqu'un qui va pas dans leur sens, regarde, là, RT, RT France, ils ont dit que... ils étaient, fin, soi-disant sous influence de Poutine, etc. Mais dans ce cas-là, on interdit la BBC, on interdit CNN, on interdit, tu vois, toutes les chaînes étrangères, même France 24. Qui... ouais, France 24, on dirait la même chose, c'est le gouvernement français derrière. Ouais, mais voilà. Donc c'est... c'est pas logique, fin, ils sont... c'est... c'est que dans leur sens, en fait, que quand ça leur va. Donc c'est bien, les gars, continuez. Merci. Merci. On est à-bas, l'État, les flics et les fachos, on est à-bas ! L'État, les flics et les fachos, on est à-bas ! Les flics et les fachos, on est à-bas ! C'est ça ! Réfléchis, il n'y a pas de chance ! Dégage-les ! Dégage-les ! Je veux des plus grosses compresses, s'il vous plait... Je veux des plus grosses compresses, s'il vous plait... Plus grosses compresses ! J'ai... 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 Une bande. Une bande, j'ai. C'est demain, parce que nous, la mentalité ici, c'est pas comme ça. Franchement, dénouler. En plus, franchement, ça nous ressemble pas au celui-là. Pas de soucis, je comprends. Y a aucun souci. Vincent, j'ai honte pour... Hé, Vincent, vous m'en propose de croire. Hé, Vincent, continue ! Merci, je vais continuer, les gars. Donc, vous venez de le voir dans les images, on s'est fait agresser. Là, je sors tout juste des urgences. On s'est fait agresser par ce qui était manifestement des Black Bloc, hein, puisqu'ils scandaient des slogans antifascistes. Euh... Ils étaient entre 10 et 15, on sait pas trop. Ils nous ont agressés très rapidement, ça a été très vite, très violent. Mes cartes gardes du corps n'ont rien pu faire. Mon cadreur s'est fait frapper au visage, ils ont jeté la caméra au sol. Il a réussi à la récupérer. Moi, je me suis fait frapper au visage, un hématome au front. Ils m'ont frappé dans la nuque, ils m'ont fait tomber au sol. Ils m'ont frappé au sol, coup de pied, coup de poing. Heureusement, j'ai été exfiltré par mes gardes du corps et par des gilets jaunes qui se sont interposés, donc je vous remercie. Les médics m'ont pris en charge immédiatement. Ils font un travail extraordinaire, et merci à eux. Donc, courage aux gilets jaunes. Malheureusement, on a dû interrompre le reportage, hein, pour aller aux urgences. D'ailleurs, urgences, il paraît que c'est le premier hôpital de France, là, celui de Toulouse. On était urgences, qui est en fait un mouroir. On a dû attendre trois heures, on est même partis tellement c'était long. Ils sont quatre médecins pour 160 patients par jour. Le personnel hospitalier m'a dit que c'était un enfer qu'ils vivaient, et que les revendications des gilets jaunes étaient plus que légitimes. Donc, continuez à vous battre, et j'ai quand même un message à vous faire passer. Faites attention aux infiltrations. Peut-être que notre agression n'était qu'un symptôme d'un mouvement général, qui serait une récupération des gilets jaunes par des milices d'extrême-gauche, qui viendraient faire la police politique au sein des cortèges. Et ça, ça peut tuer le mouvement des gilets jaunes, qui est à la base un mouvement du peuple français tout entier, sans parti, horizontal, sans chef, et il faut que ça le reste, absolument. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Merci pour votre soutien, et message au Black Bloc et à tous ceux qui nous veulent du mal. Rien ne nous arrêtera. Le média du peuple, honnête, on le fera, parce qu'on en a besoin. Voilà.